La compagnie nationale aérienne Equatorial Congo Airlines, Eker, continue sa progression dans les innovations. Après l'inauguration de plusieurs lignes aériennes, dont la dernière est la connexion entre Brazzaville et Beyrouth dans un vol direct, un autre événement Eker vient de voir le jour en France. Il s'agit d'une rencontre qui a eu lieu à Paris, à l'hôtel Vernet, entre Eker, représentée par sa directrice générale Fatima Beina Moussa et Sabina Erospace. La signature d'une convention entre la compagnie nationale congolaise et la société aérienne belge a eu lieu. La rencontre aujourd'hui entre Sabina Erospace et Eker avait pour objectif de faire la signature d'une convention de joint venture. Une joint venture, c'est une association de deux sociétés qui font cette association pour un but précis. Et nous, nous avons décidé de joindre nos forces afin de créer un atelier de maintenance à Brazzaville, à l'aéroport de Brazzaville, pour faire la maintenance régulière et quotidienne des avions qui opèrent sur cette plateforme aéroportuaire. L'intérêt, c'est que pour notre compagnie, qui elle est basée à Brazzaville, nous n'aurons pas besoin de déplacer nos avions pour qu'ils soient maintenus. On va faire leur entretien pour être fait sur place, là où ces avions dorment, là où ces avions quittent la plupart du temps. Eker, qui a choisi de faire de l'aéroport de Brazzaville son hub, vient de faire un pas de plus, quatre ans après sa création, en installant un atelier de maintenance de ses appareils à Brazzaville. Oui, la vision est large. La vision, c'est vraiment d'être la compagnie de référence en Afrique centrale, de faire de Maya Maya un vrai hub où les passagers africains auront le réflexe d'aller afin de continuer vers leur destination finale. Eker continue donc son envol vers d'autres horizons.